Musique Avec la période hivernale qui approche, la Sûreté du Québec désire rappeler aux automobilistes qu'ils doivent obligatoirement munir leurs véhicules de pneus d'hiver pour circuler sur les routes du Québec. En effet, le Code de la sécurité routière prévoit que tous les véhicules de promenade immatriculés au Québec doivent être munis de pneus d'hiver du 15 décembre au 15 mars inclusivement. Pour être conformes, les pneus d'hiver doivent obligatoirement porter le pictogramme représentant un flocon de neige dans une montagne. Ce pictogramme certifie que le pneu est conçu pour la conduite hivernale. Pour la Sûreté du Québec, se prémunir de pneus d'hiver constitue l'un des moyens nécessaires afin d'assurer des déplacements sécuritaires lors de la saison froide. Les propriétaires de véhicules non conformes s'exposeront à une amende minimale de 200 $ plus les frais. La Sûreté du Québec précise que l'obligation des pneus d'hiver vise essentiellement à accroître la sécurité routière. Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leurs véhicules de pneus à crampons et ce du 15 octobre au 1er mai inclusivement. La Sûreté du Québec souligne également l'importance d'adapter sa conduite aux conditions de la route. Les policiers pourraient signifier des constats d'infraction s'ils constatent que la vitesse d'un automobiliste est excessive par rapport aux conditions routières et ce même si la limite indiquée sur les panneaux de signalisation est respectée. En effet, selon l'article 330 du Code de la sécurité routière, tout conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l'obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitation ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les contrevenants s'exposent à une amende minimale de 60 $ plus les frais et à deux points d'inaptitude. Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s'assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux de signalement et la plaque d'immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité constitue un danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres usagers sur la route et exposent de contravenants à des amendes. La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à consulter le site Internet du ministère des Transports et de la Société de l'assurance automobile du Québec afin de mieux connaître les règles de sécurité routière. Sous-titrage Société Radio-Canada